Zou, rebonjour. On vient de visualiser le reportage qu'on t'a fait lors de cette manifestation située avec nous. C'est parce qu'on a l'habitude de réinviter les gens qui ont gagné le reportage. Déjà pour savoir si le reportage ça t'a plu. Et puis pour faire un petit retour en arrière sur cet événement, on est venu en fin de matinée. Il commençait à y avoir du monde. C'était une première, donc forcément dans une première. Comment ça s'est passé en règle générale pour toi ? Alors, tout d'abord, je voulais te remercier pour ta deuxième invitation. Puis aussi de nous avoir offert cette journée de reportage qui est très importante pour nous parce que c'est la communication et c'est la communication pour l'année prochaine, pour présenter notre pratique et notre activité qui est un peu méconnue quand même parce qu'on ne sait pas trop, les gens ne connaissent pas trop l'aviron. Et cette journée, elle a été magique, elle a été magnifique avec un super soleil, avec un super temps. Le matin, c'était plus orienté vers la musculation, donc c'était plus l'association, c'est la forme. Et l'après-midi, on a quand même fait six initiations. Donc, sur deux heures, on a eu six personnes et sur les six personnes, il y en a trois qui veulent venir s'abonner pour l'année prochaine. Donc, complète réussite pour moi, pour une première, on va dire. Oui, c'est ça, parce que quand on fait une première, on n'a pas de recul, on ne sait pas trop derrière. Et puis, on précise quand même que même le canal à Carnot, il est quand même situé dans un endroit où, bon, pour ceux qui habitent Carnot, qui connaissent, ça va, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être un petit peu compliqué à chercher. Donc, c'est une question d'habitude, tout ça, il faut que la machine, elle se rôde. En tout cas, il y avait VNF, il y avait effectivement, comme tu l'as dit, comme on l'a bien vu dans le reportage, toute une partie mise en forme aussi. Ça aussi, c'était très important. Très dynamique. Très dynamique. Le prochain événement, pour toi, tu nous en avais déjà parlé, mais une petite piqûre de rappel, ça peut être bien. Oui, alors, c'est le beach rowing. Beach rowing qui est une pratique qui se développe énormément, qui va aussi rentrer dans les JO pour la prochaine mandaille dans quatre ans. Et donc, on a, nous, au sein du club, des champions de France. On a des troisièmes sur le podium, donc médaillés de bronze, Evan et Francesca. Et donc, samedi et dimanche, on est deux clubs. Donc, le club de la grande mode, samedi, qui fait une épreuve en bateau individuel. Et puis, on a dimanche, où ça se situe à Carnon Ouest, près de l'hôtel Coste et près du club de voile, où nous, on présente plutôt les bateaux longs, c'est-à-dire le 4 et le double. Donc, c'est une course qui va se faire une partie sur le sable et une autre partie en mer, sur 250 mètres allés et 250 mètres retours. Donc, c'est très ludique. Ça plaît énormément aux jeunes, plus aux jeunes qu'aux masters. Mais voilà, et ça, on aura peut-être une centaine de visiteurs. Alors, en sachant qu'aussi, comme il y a eu les championnats de France il y a 15 jours, peut-être qu'on aura moins de monde que l'année dernière, parce qu'année dernière, les championnats de France étaient après le beach. Donc, à voir, mais c'est une activité à découvrir pour les jeunes et qui est très ludique aujourd'hui. Bon, on espère aussi, nous, pourquoi pas mettre en avant cet événement. C'est très important aussi pour toi, mais comme pour nous. Et puis, pourquoi pas venir voir aussi, en espérant que tu gagneras peut-être un deuxième reportage sur cet événement, ce qui serait absolument… Avec plaisir ! Fantastique ! Ah ben oui ! Et puis, on ne va pas laisser tomber Moguio Carnot, le club de l'Aviron, parce que ceci dit, on a fait un petit reportage, mais on n'a pas testé. Et puis, moi, j'aime bien aussi tester. De ce que j'ai vu, ça m'avait l'air, c'est vrai, a priori, très facile, mais j'ai vu notamment certains qui essayaient. Ce n'est pas évident d'aller toujours tout droit ou de respecter une certaine trajectoire. Donc, je suis impatient de pouvoir essayer ça rapidement. Exactement ! Tout s'apprend ! Eh bien, écoute, en tout cas, Zou, on ne va pas te tenir plus longtemps. Merci beaucoup à toi. Ah ben, merci beaucoup à vous. Profitez ! Puis, rendez-vous dimanche 9 juin. Allez, la date, elle est notée. Tu nous mets dans la boucle avec ta chargée de communication pour faire la promotion de l'événement. Avec plaisir ! Merci beaucoup, bonne soirée, Zou ! Merci, merci beaucoup à toi. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501